De dehors, une impression de bien-être et de parfaite santé. Mais à l'intérieur, le malaise et la douleur des grands malades. Voici là les deux faces de la réalité que laissent paraître les établissements sanitaires dans la sous-reflecture d'Angoda. Kuna Kokorecro est l'exemple achevé de l'état de déliquescence dans lequel se trouvent toutes les structures sanitaires dans cette partie du département de Toumoudi. On est confronté à des problèmes de termite ici. Ça fait que les portes ne résistent pas. Donc on a besoin que toutes les portes en bois soient remplacées par des portes métalliques. En plus de ça, on a besoin aussi des matériels, l'équipement au niveau du dispensaire et de la maternité aussi. Pour que vraiment on puisse travailler à l'aise. Même si la question de l'accessibilité à ces structures sanitaires ne se pose plus, Il reste toutefois celle du rapport des personnels soignants aux populations dans le nouveau contexte de gratuité des soins. Avec pour conséquence la baisse du taux de fréquentation de les dispensaires, maternités et centres de santé. L'argument des populations qu'elles n'ont pas d'argent, gagnées par la pauvreté et la misère, accentuées cette année par une mauvaise pluviométrie. Conséquence, aide à soigner, infirmiers, infirmiers, sages-femmes ou matronnés, médecins-mêmes sont vus de mauvais oeil par la population. Les parents pensent que tout est gratuit. Ce qui est sûr du début jusqu'à la fin. Or, nous, je reçois un kit d'accouchement par femme. Le kit d'accouchement ne compose que trois paires de gants, une sereine, une bande, une compresse. En dehors de ça, tout le reste doit venir de la pharmacie. Quand ils arrivent à la maison, ils disent que la sa femme est une voleuse. Elle m'a fait payer ça, elle m'a fait payer ça. Pourtant, en réalité, c'est ce que moi je reçois, c'est ça que je dois pour la gratuité. Dans cette atmosphère d'incompréhension, les personnels soignants multiplient les efforts d'information et de sensibilisation des populations. Et avec le médecin-chef du centre de santé d'Amanda, la population appelle au secours le PPU. Nous souhaitons que vraiment le PPU vienne construire un bâtiment d'au moins quatre salles d'hospitalisation, avec toilettes à l'intérieur, avec deux à trois bureaux pour le personnel que nous sommes. Et qu'ils viennent nous faire un laboratoire pour un minimum d'examens. Le mal est connu, le remède aussi, mais la thérapie risque d'être longue au regard de la profondeur de ce mal.